Coucou tout le monde ! Est-ce que vous connaissez ça ? Je vais le faire à chaque fois maintenant. Qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons le FIFIN K658 Podcast Microphone. Quelle est la particularité de ce micro ? Regardez, il ressemble fortement à celui-ci. Il se branche en USB Type-C. Celui-ci est en XLR. Celui-ci coûte 135€ sur Amazon. 135€ sur Amazon. Et il se branche en USB Type-C. Celui-ci coûte 400€. Il se branche en XLR, donc il te faut une table de son pour faire le traitement, pour l'amplifier et tout ça. Moi, ma table de son, c'est la GoXLR. Ça vaut 300€, je crois. Ce qui fait que mon setup son, c'est, sans compter le bras, c'est 700€. Et là, ça, c'est 135€. Et il y en a qui disent que c'est quasiment le même rendu sonore, les deux. Moi, je me suis dit, il faut que je vérifie. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12€. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement a été fait, il faudra attendre une voire deux minutes. Et ensuite, aller dans le User Center. Et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Parce qu'en vrai, si tu peux avoir... Ouais, plus le clou de lifter. C'est vrai que j'ai un clou de lifter à 200€. Donc je suis à 900€, moi, sur mon setup 100. Mais en gros, si je peux passer de 900€ de prix... Enfin, conseiller aux gens de prendre... Au lieu de prendre un truc à 900€, de prendre ça. Parce que ça, c'est un micro dynamique aussi. Ce qui veut dire que... En gros, vous voyez, c'est l'avantage du Sur-SM7B. C'est que là, je parle. Mais dès que je m'éloigne un petit peu... Dès que je m'éloigne un petit peu, en fait, vous m'entendez plus. Genre là, dès que je fais ça, vous m'entendez quasiment plus. Et alors que là, vous m'entendez beaucoup. C'est l'avantage de ces capsules. Si ça propose la même chose. Qu'il se branche direct en USB type C. Et que ça vaut 135. Moi, je veux tester. Alors du coup, voici l'emballage total. Faut quand même pas oublier que Fifi, les micros qu'ils ont sortis avant, ils ont un peu cassé tout le marché. Parce qu'ils ont sorti des micros vraiment pas chers. Avant, les gens, ils disaient, bah, c'est Burdu M1 ou rien, tu vois. Ou sinon, tu payes très cher. Dès qu'ils ont débarqué, bah, ils ont donné d'autres alternatives aux gens. Des alternatives à 30€, des alternatives à 50€, des alternatives à 60€. Et c'est tombé bien parce qu'il n'y avait plus de Burdu M1 disponible sauf à LDLC à l'époque. Et chez LDLC, c'était très cher. Alors, changeons de caméra. Que retrouve-t-on dans la boîte ? Nous retrouvons le guide d'utilisation, un câble qui m'a l'air assez long. USB type C vers USB classique. Ok, le câble doit faire 3 mètres. Ici, nous avons un petit pied. Alors, ça, c'est bien, mais c'est pas forcément ce que je recommande. Parce que, bon, en soi, c'est pratique, ça t'évite d'acheter un truc. Tu peux brancher ton micro direct. Mais dès que tu tapes sur le bureau, ça s'entend beaucoup plus avec ça. Et c'est surtout qu'avec ça, t'es obligé de te rapprocher, tu vois. Pas très... ça va pas très loin. Mais bon, on va utiliser ça pour le test. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle une araignée, les gars. Ça, tu vas brancher sur le bras de ton micro. Donc, ça peut être un bras comme ça. Ou ça peut être quelque chose dans ce style. À ce niveau-là, tu vas fixer ton micro. Qui va être, en gros, suspendu et tenu par des petits fils. Il sera pas direct en contact, tu vois. Ça va permettre qu'on ressente moins les bruits, les coups que tu vas donner, par exemple, dans ton bureau. Les vibrations, tout ça. Tu vas beaucoup moins les ressentir avec ça. Parce que les vibrations vont être absorbées, tu vois, par les élastiques qui tiennent le support. Ce qui veut dire qu'on fait comme ça. Il n'y a plus qu'à visser, les gars. Hop là. Donc, voilà le micro. Alors, petite note importante. Ce micro est RGB. Donc, ce qui est bien, c'est que vous gagnez des FPS à partir du moment où vous parlez dans le micro. Plus vous parlez fort dans le micro, plus vous gagnez des FPS dans votre jeu, normalement. On va placer le bras. C'est pas fait pour supporter un micro aussi lourd, je pense. Ouais, regardez. Hop là. Ça tombe. Peut-être comme ça. Et là, tu parles dedans. Genre comme ça. Et si tu veux le mettre droit. Ah, quoi que là, ça... Ouais, non, ça tient pas bien. Donc, comme ça. Et là, tu l'as pas loin. Et là, normalement, c'est good. Alors, du coup, on va le brancher. Alors, petite note importante. Regardez. Je vous le montre. Vous avez un casque. Une prise casque ici. Ça vous permet d'avoir le retour en direct dans les oreilles. Et aussi d'avoir la sortie du PC Windows directement là. Ça vous fait un peu une rallonge de câble, quoi. Regardez comme il est beau, ce RGB. Oh, mon Dieu. Ah, par contre, il est à moitié caché. Regardez, il vient de là, le RGB, en fait. Et du coup, là, tu n'en vois que le reflet. Un peu dommage. Swat. Nous sommes désormais sur mon ordinateur. Et je vais enregistrer un message audio. Vous allez d'abord entendre sur mon Shure SM7B, le son en direct. Donc, Shure SM7B, 400 euros, plus le clou de lifter à 200, plus la GoXLR à 400. Et vous allez aussi ensuite entendre... Alors, attendez, il fallait que je le baisse un tout petit peu. Vous allez entendre le micro FIFIN. OK ? Alors, c'est parti. Ça, je l'enlève. Un, deux, trois. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit pouce bleu. Je vous le refais une nouvelle fois. Donc là, le premier coup, vous entendez sur le micro de Shure. Et juste après, quand je fais play dans le logiciel, vous entendez la version du FIFIN. OK ? On attend encore Jikshio. Il est sous la douche et il met beaucoup de temps. Alors là, la version FIFIN. On attend encore Jikshio. Il est sous la douche et il met beaucoup de temps. Donc, voilà. En vrai, il a l'air pas mal. Moi, ils me l'ont proposé. J'ai écouté un gars, là, qui le testait. Et je me suis dit, mais attends, la qualité est très bonne. Et ce gars-là, en fait, au début, dans l'intro de sa vidéo, il avait un Shure SM7B. Tu vois, et j'ai avancé un peu. Je dis, attends. Parce qu'à un moment, je me suis dit, attends, là, il est plus sur son Shure SM7B. Mais la qualité, pour moi, n'a pas changé. En gros, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, eh, Guillaume, on a vu que dans ton guide d'achat des meilleurs micros l'année dernière, t'avais mis un FIFIN. Merci, c'est trop cool et tout. Du coup, est-ce que tu veux tester un nouveau modèle ? Parce que là, on en a sorti un nouveau. Vu que moi, là, je dois bientôt sortir un nouveau guide d'achat des meilleurs micros. Shifter à 200, plus la table de son à 300, donc presque 900 euros de budget. Et ça, un petit micro en USB à 135. Vous voyez, le Shure SM7B. Dès que je me déplace un peu sur les côtés, vous m'entendez beaucoup moins. Vous voyez, c'est beaucoup plus étouffé. Et l'avantage, c'est que, vous voyez, moi, le soir, quand je stream, des fois, il y a Lena, elle est à 4 mètres de là, elle regarde la télé. Avec le son, hein, pas avec un casque. Et vous n'entendez rien. Des fois, vous entendez des petits bruits quand ça tire, quand il y a des coups d'arme à feu, des trucs comme ça. Mais sinon, globalement, vous n'entendez pas les films qu'elle regarde. Et donc, c'est l'avantage de ça. Et on va voir si celui-là le fait aussi. Cardioïde. Ouais, mais il n'y a pas justement que Cardioïde aussi qui rentre en compte. C'est le type de micro que c'est. Un micro dynamique, normalement, celui-là. Alors là, je parle bien en face des micros. Et puis là, je parle un petit peu plus sur le côté. Donc, normalement, vous m'entendez moins. Et là, vous m'entendez un petit peu plus. Et là, vous m'entendez à nouveau un petit peu moins. Et là, vous m'entendez un petit peu plus. Alors là, je parle bien en face des micros. Et puis là, je parle un petit peu plus sur le côté. Donc normalement vous m'entendez moins et là vous m'entendez un petit peu plus. Et là vous m'entendez à nouveau un petit peu moins. Et là vous m'entendez un petit peu plus. En vrai ça fait un peu comme le show SMCNB. Je sais pas ce que vous entendez mais franchement moi je valide les gars. Je valide et je pense qu'il va finir top des meilleurs micros. L'avantage c'est que à la fin de la vidéo je vais lire à chaque fois je lis une phrase qui est toujours la même. Et je la lis sur tous les micros. Donc comme ça dès que tu passes d'un micro à un autre tu peux comparer. Et en direct tu vois ah ouais celui-là est quand même mieux que celui-là. Celui-là est mieux que celui-là blablabla. Donc tu éteras tous les audios quoi. Alors je vous refais un dernier test. Mettez-moi un petit message dans le chat et je vais le lire. Je vais essayer de lire un message drôle. La phrase mon papa se présente chez les pompiers pour faire du télétravail à la poste. Ah j'avoue pas bête. Vas-y on va tester comme ça. Ok les gars comme ça on va pouvoir tester les pops. Alors pour info là c'est le truc de base. J'ai pas changé la mousse ni quoi que ce soit. Et là aussi c'est le truc de base j'ai rien changé. Alors attention vous êtes prêts. Mon papa se présente chez les pompiers pour faire du télétravail à la poste. Mon papa se présente chez les pompiers pour faire du télétravail à la poste. Vous voyez c'est comme ça. Faut jamais vraiment le mettre pile en face. Si tu le mets comme ça t'as beaucoup plus de pop. Que si tu le mets comme ça t'as moins de pop. Voilà. Ça c'est un super bon plan quand tu veux du haut de gamme. Quand t'as un peu plus de budget que 50, 60, 80 euros. Tu te dis as-y je vais mettre un peu plus pour avoir mieux. Celui là il est très bien. Là de ce que j'en ai entendu en qualité. Je le considère dans la même catégorie qu'un Shure SM7B. Mais pour 3 fois moins cher. Juste le micro. Parce qu'il faut pas oublier que le Shure SM7B il faut rajouter la table de son. Et si tu prends en compte que juste le micro. Et ben il est 3 fois moins cher. Et il est à 85, 90% de la qualité d'un Shure SM7B. Donc pour moi c'est le bon plan quoi. Dès que tu te rapproches on l'entend bien. Ça cale vraiment le son qui est juste à côté. Les sons autour tu les entends pas. Et ça c'est un gros avantage pour... Tu vois par exemple moi je stream. Léna elle regarde la télé. J'en ai rien à faire. Parce que vous n'entendez pas la télé dans le micro. On va dire que c'est un test un petit peu vite fait quoi. En live quoi. Mais au moins. Vous avez vu l'unboxing. Vous avez vu la qualité du micro. Vous avez vu tout ce qu'il y a dans le bundle dedans. Vous avez le prix. Moi je pense que c'est un micro qui a énormément de potentiel. Parce que en gros jusqu'à maintenant on avait beaucoup de micro pas cher. Tu voulais un truc ok à moins de 60€. T'avais plein de solutions. Mais par contre dès que tu passes les 100€. Que t'as 100€ de budget et que tu veux un truc bien. En final tu te retrouves avec un truc quasiment. Enfin légèrement mieux que les trucs à 60, 70, 80€. Mais t'avais pas un truc qui se démarquait. Là on a un truc qui bon. Qui est pas au même niveau qu'un Shure SM7B à 400€. Mais c'est pas le même prix non plus. Par contre il en est pas très très loin. Les gars. Le moment est venu pour moi de vous rediriger chez GQ. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501